Comment reconnaître une prophétie authentique ? Comment reconnaître aussi un prophète authentique ? Quel est le rôle de l'Église avant, pendant et après les élections ? Mesdames et Messieurs, voici les deux thématiques qui vont devoir conduire cette émission que je veux politico-religieuse, mais où vous allez comprendre que nous voulons vous apporter de la lumière. C'est ça l'objectif d'un média, vulgariser l'information pour que vous la compreniez mieux. Eh bien, mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial, je reçois un serviteur de Dieu. Je m'en vais le présenter déjà, c'est le pasteur Rudy Kamalinga. Il est pasteur responsable de l'Église Cité de l'Espérance à Montréal, au Canada, une église qui existe déjà depuis huit ans. Mais lui-même, il est dans le ministère de Dieu depuis quinze ans déjà. Donc, c'est vraiment énorme. Du point de vue académique, il est juriste de formation, il est gradué à l'UPC, il est diplômé en droit d'immigration canadienne, il est aussi consultant d'entrepreneuriat et il est aussi chef d'entreprise. Voilà autant de casquettes pour un homme des dieux. C'est vrai, l'homme ne viva pas, les hommes des dieux ne vivaient pas simplement de la prédication, mais aussi dans les affaires, dans le travail. Il travaille essentiellement, exactement. Pasteur, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, chère dame. C'est un immense plaisir d'avoir une personne de votre rang sur ce plateau. Voir que vous êtes jeune, vous avez toutes ces casquettes, ça fait quand même un revêt, ce n'est pas commun. Écoutez, on ne peut pas empêcher qui que ce soit de revêt. Moi, j'aime dire qu'il faut revêt. Il faut revêt. Et pourquoi je suis là, ce n'est d'ailleurs pas le terminus, parce que j'ai vu des personnes qui m'ont inspiré être quelque part. Je me suis dit, je vais être comme eux. Et je ne suis pas encore au terminus d'où je dois arriver, mais je suis entré encore de monter petit à petit les échelles et je sais où est-ce que je peux arriver par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, toujours. Pasteur, on va commencer directement avant d'entrer le jeu. Comment reconnaît-on une prophétie authentique et un prophète authentique ? Comment peut-on reconnaître une prophétie authentique et un prophète authentique ? C'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le milieu ecclésiastique, politique, dans notre pays, particulièrement, je peux dire dans la francophonie, cette question, les gens n'arrivent pas à le comprendre, et surtout que l'Église a une influence aujourd'hui sur la nation, les nations, je dirais, et même sur les gens. Donc, il faut que les gens comprennent qui est un prophète authentique, comment reconnaître une prophétie authentique ? Déjà, d'entrer des jeux, j'aimerais dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est difficile d'abord, très difficile de reconnaître un vrai prophète, un faux prophète, la frontière entre les deux. Il faut vraiment avoir les yeux spirituels pour comprendre si celui-ci est vrai ou si celui-ci est faux. Je vous donnerai, par exemple, un exemple, vous allez voir que Moïse va devant Pharaon, Pharaon va prendre son bâton, il va jeter devant Moïse, qui va se transformer en serpent, Moïse aussi va prendre son bâton, il va jeter devant Pharaon, qui va se transformer en serpent. Vous allez voir que le deux, le prophète des Pharaons, ont fait la même chose que le prophète de Dieu, Moïse, avait fait. Et l'aboutition, c'était que le deux bâtons étaient transformés en serpent. Mais c'était beaucoup plus la finalité, que vous allez voir la différence, qui est le serpent de Moïse a pu avaler le serpent du prophète des Pharaons. Donc, cela veut dire quoi ? On reconnaît un vrai prophète dans la finalité de ce qu'il fait. Comment il finit ce qu'il fait ? Comment il finira sa vie ? Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est dans les ténèbres peut briller au début, mais la finalité a toujours été, ça finit tout d'une façon, dans la honte. Mais tout ce qui est des dieux commence bien, finit bien. On reconnaît un vrai prophète des dieux, d'abord, un, il faut qu'il soit un enfant des dieux, né des nouveaux, parce qu'il y a la différence entre serviteur des dieux et un enfant des dieux. Beaucoup aujourd'hui sont des serviteurs des dieux, mais ne sont pas les enfants des dieux. Un enfant de celui qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a rénoncé à son ancienne vie, et qui lutte pour enseigner, pour conduire les gens vers le Seigneur. Mais malheureusement, c'est qu'il y a aussi des serviteurs des dieux qui sont des prophètes, qui sont dans le sacerdoce, dans les choses des dieux. Ils font exactement ce que le vrai font. Ils enseignent la parole de Dieu, ils enseignent la vraie doctrine, ils enseignent des bonnes choses dans leur bouche, mais dans le cœur, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, du coup, ce que je vous ai dit au départ, il faut la révélation pour comprendre que celui-ci est un vrai prophète, celui-là est un faux prophète. Parce que c'est une autre chose, enseigner la parole de Dieu, ça n'est une autre chose, vivre la parole de Dieu. Donc, il y a ceux qui enseignent des bonnes choses, mais dans leur cœur, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Comme un peu comme le prophète David qui est dans sa bouche. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent de leur cœur. Apparemment, ils sont comme des agneaux, mais à l'intérêt, ils sont comme des loups ravisseurs. Donc, c'est-à-dire que, et n'oubliez pas que les hommes, c'est tout ce qui frappe aux yeux, c'est l'apparence. On s'est rencontrés avec vous pour la première fois, déjà votre apparence me convainc à 100% de croire en vous. Ça, c'est l'apparence. Mais ce qui se passe dans votre cœur, il faut que Dieu me revienne. Vous m'avez vu pour la première fois, déjà dans mon apparence, vous m'avez donné beaucoup d'éloges, mais vous devez prier que Dieu vous révèle ce qui est en moi. Et beaucoup de prophètes aujourd'hui, ils ont des apparences, des agneaux, des fils de Dieu, tout ça. Malheureusement, à l'intérieur d'eux, nous avons des loups ravisseurs dans la bergérie. Je vous donnerai comme un autre exemple. David est dans la bergérie de son père. Il va dire ceci à Saül. J'étais dans la bergérie de mon père. Lorsque l'ours venait, je m'approchais, j'écrasais la gueule. Est-ce qu'un ours, un animal aussi sauvage comme un lion, l'ours, qu'est-ce qu'il peut venir faire dans la bergérie ? La bergérie est censée avoir des animaux qui doivent vivre proches des hommes. Vous voyez ? Qu'est-ce que l'ours peut venir faire ? Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des ours dans la bergérie. Ils n'ont pas le rôle de protéger le brébi, mais ils ont le rôle de détruire le brébi. Et du coup, c'est que ça prendra la révélation pour savoir si celui-ci est dans le bon ou celui-là est dans le mauvais. Mais attention, le temps est un grand prophète. J'aime toujours le dire. Le temps, c'est un grand prophète. Ça finit toujours par révéler qui es-tu. Ça finit toujours par révéler qui es-tu. Le temps est un vrai prophète. Et le temps poussera toujours à chaque maître de réclamer celui qui appartient à sa bergérie. Donc, si tu sers tellement le diable et qu'au début, tu nous as menti avec des prophéties, tout ça, mais il y aura un temps, le diable va te réclamer en public et celui-là est à moi. Vous voyez ? Donc, chaque maître finit toujours par réclamer celui qui appartient à sa bergérie. Si c'est Dieu, Dieu te réclamera. Et ça va se savoir en public que tu es un enfant de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, alors on verra un jour un grand spectacle. Les gens verront que celui-là est un faux prophète. Il fut un faux prophète. Il nous a conduit dans le mensonge. Et la différence s'évoque dans la finalité. Je vous ai dit que Moïse, Pharaon avait ses prophètes. Ils ont jeté le bâton, s'est transformé en serpent. Moïse a jeté son bâton, s'est transformé en serpent. Mais la finalité, c'est que le serpent de Moïse avalait le serpent de Pharaon. C'est beaucoup plus dans la finalité. Donc, ce qui revient à dire, comment reconnaître un vrai prophète ? Je parlerai de la révélation. De la révélation. Il faut prier que le Seigneur nous révèle, qu'il te montre le cœur. La vie a dit qu'il sonde les cœurs. Il peut te révéler que celui-ci est une bonne personne. Celui-là, ce n'est pas une bonne personne. C'est possible. C'est possible, pasteur Rudy Kamalinga. Alors, on va prendre une prophétie, mais avant qu'on prenne cette prophétie. Les élections ont eu lieu le 20 décembre. Mais il y a un prophète, je vais le citer, prophète Francis Tatou, que nous avons eu à recevoir ici par moment. Il a dit dans une de ses prophéties qu'il y a une révélation où on lui montrait que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Or, il vient d'avoir élection. Qu'est-ce que nous devons dire de Joël Francis Tatou ? Un bon, un prophète authentique ou pas authentique ? Écoutez, sans entrer dans les terrains de polémique, je connais personnellement le prophète Joël Francis Tatou, qui est un homme très sage. Ses prédications bénissent aujourd'hui beaucoup de gens, pas seulement au Congo, mais dans la francophonie. C'est un des prophètes dans la francophonie qui est très suivi. Alors, je dirais que dans la vie, tout le monde peut tâtonner. Ça peut arriver, qu'on tâtonne. Dans ce qu'on dit, ça peut arriver à un prophète de voir quelque chose et de ne pas l'interpréter comme il le voit. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir que plusieurs fois, Jérémie a dit, je vois comme, je vois comme. Dans c'est-à-dire, Jérémie ne dit pas vraiment la précision de ce qu'il voit. Vous voyez ? Dans c'est-à-dire, il faut savoir que la prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu qui passe par des personnes ordinaires, humaines. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Moi, je peux voir dans ces locales, je vois une couronne. Mais humainement parlant, comme quelqu'un m'a dit, non, il faut savoir donner le goût à la prophétie. C'est-à-dire, quand tu vois une couronne, il faut commencer à dire que non, je vois Dieu va élever comme robeuse. Je vois, je vois, je vois. Alors que je peux simplement dire, oh, j'ai vu la couronne. Vous voyez ? Pour juste vous dire que la prophétie est tellement la parole de Dieu. Ça vient de Dieu, mais ça passe par des personnes qui sont humaines, qui peuvent peut-être interpréter ça de leur manière, pour ne pas entrer dans la polémique de toutes ces prophéties-là. Je ne sais pas ce que le prophète Joël Tatou avait vu, mais juste pour interpeller l'Église, depuis Israël, l'Église ou l'onction prophétique a joué un rôle important sur l'onction royale. Vous allez voir des prophètes comme Samuel qui ont installé deux rois. Il y a eu David et Saül. Vous allez voir des gens comme Joseph. Dans son temps, il a beaucoup pésé pour stabiliser l'économie de l'Égypte par la voie prophétique. Vous voyez ? C'est-à-dire que si le prophète Joël Francis Tatou a vu quelque chose, est-ce qu'il a vu ou c'était aussi son analyse ? Il faut différencier quelqu'un qui dit « je vois » et quelqu'un qui analyse les choses. Est-ce que c'était une analyse, comme on dit, analyste politique, analyse simple de comment les choses marchent ou c'était vraiment une prophétie ? Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un coup dur, déjà, pour tous ceux qui le suivent et qui le considèrent ? Quand il dit une chose, qu'elle ne s'accomplit pas, il le réplique en disant « Lorsqu'un homme de Dieu prophétise quelque chose qui ne se réalise pas, cela ne fait pas de lui un faux prophète. » Je dirais la même chose comme lui. Cela ne fait pas de lui un faux. Je vous dirais, dans la Bible, il y a plusieurs prophètes qui ont raté des prophéties. Tels que ? Tels que, je vous parle de Moïse. Moïse arrive devant la mer rouge. Moïse aussi, le peuple d'Israël, et Moïse, bon, il paniquait. Moïse dit au peuple d'Israël « Gardez silence. » Alors que Dieu, dans la voie prophétique, il a dit à Moïse « Marchez. » Mais lui, par la voie prophétique, il dit « Gardez silence. » Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que, le problème, c'est quoi ? Ce qui peut arriver avec certains prophètes, ça arrive parfois, nous précédons Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu vois juste la situation, tu te dis « Ah, regarde comment ça peut se passer. » Et tu dévances les choses, tu annonces les choses, et tu n'attends pas ce que Dieu a vu derrière la situation. Parce que Moïse a vu la mer rouge. Il dit au peuple d'Israël « Gardez silence. » « Restez calme. » Alors que Dieu voyait le peuple entrer de marché. Pourquoi ? Parce que Moïse, il a vu la situation, il a dévancé le peuple en prophétisant, sans attendre Dieu, qui est le maître de la situation, pour lui dire exactement qu'est-ce qui devait se passer. Vous voyez ? Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'une prophétie authentique peut ou ne pas s'accomplir. Non. Je ne vous dirai pas ça. Parce que la Bible dit, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Vous voyez ? Je veux juste vous faire comprendre des choses. La prophétie, elle vient de Dieu, elle passe par un humain, où un homme peut dévancer les choses, peut dire en avance, deux choses par rapport à la situation qu'il voit. Ça s'appelle une analyse. Donc, il voit la situation économique, au niveau de la CENI, et peut-être précaire. Il voit la situation politique est compliquée. Il analyse, il dit, il n'y aura pas élection. Je ne dis pas dans les cas du prophète Jérôme Francis, je ne sais pas comment il a vu, c'est lui, il est mieux placé pour nous expliquer ces choses. Vous voyez ? Moi, je fais analyse. Je dis que, peut-être, le prophète a vu, et aussi, il faut savoir que, nous ne sommes pas dans la science des dieux. Quelqu'un peut voir quelque chose aujourd'hui, mais qui peut se réaliser, peut-être dans les prochaines élections, qui vont venir beaucoup plus tard. Quand il précise dire que cette année, je vois qu'il n'y aura pas élection, c'est une prophétie qui paraît très authentique, très précise plutôt. C'est ça que je vous dis. Il reste humain. Il n'est pas Dieu, le prophète Jérôme Francis Tato. Il est humain. Ça peut arriver, je dis ça peut arriver, qu'il ait vu quelque chose qu'il a peut-être mal interprété. Ça peut arriver aussi qu'il ait vraiment entendu Dieu, et que ce qu'il a vu de Dieu, les hommes ne l'ont pas fait exactement comme il devait se faire. Est-ce que Dieu est un menteur ? Non, pas du tout. Vous voyez ? Ça peut être, dans son cas, une analyse prophétique. Mais je vous dirais que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un menteur pour dire la chose et ne pas l'accomplir. Non. Mais comment finalement faire cette démarcation pour savoir que, ici, ce prophète Jérôme Francis Tato, il dit la vérité, et là, il ne dit pas la vérité ? C'est dans la finalité. Comme je vous l'ai dit au début, la Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. C'est lorsqu'il s'accomplit qu'on peut reconnaître que ce qu'il a dit, ça vient de Dieu. Mais je ne dis pas que le prophète Jérôme Francis Tato était un faux prophète. Mais si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète ? Je ne vous l'ai dit pas. Moi, je ne vous l'ai dit pas. Vous voyez ? Parce que je vous ai prouvé, je vous ai prouvé dans la Bible, il y a eu deux prophètes qui, dans leur temps, ils ont peut-être prophétisé en dévainant Dieu. Vous voyez ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est une contradiction. La Bible ne se contredit. La Bible ne peut pas se contredire. Vous voyez ? Je vous ai juste dit que la prophétie peut passer par la voie humaine. Et l'humain, je vous ai donné un exemple tantôt, je vous ai dit que, admettons, je vois un cercueil. Qui te dit que si tu vois un cercueil, c'est automatiquement l'esprit des morts ? Mais tous les prophètes, certains prophètes qui sont pressés de dire des choses, ils peuvent dire que non, ah, je vois l'esprit des morts parce que je vois un cercueil. Alors que Dieu n'a pas dit que c'est l'esprit des morts. Tu as simplement vu un cercueil. Vous voyez ? Donc, cela veut dire quoi ? C'est que la prophétie est l'œuvre parfaite de Dieu. Mais puisque ça passe par la voie humaine, l'homme peut mettre ses sentiments. L'homme peut interpréter à sa manière. L'homme peut biaiser la prophétie des dieux. Biaiser ? Je ne veux pas trop... Je parle beaucoup plus du sentiment. Vous voyez ? Je parle beaucoup plus du sentiment. C'est-à-dire que l'homme peut vouloir interpréter la chose qui vient des dieux en mettant un peu des épices. Voilà. Des épices, il met des oignons, il met le sel. Voilà. Vous voyez ? Pour que ce soit un peu waouh ! Vous voyez ? Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur des hommes. De l'homme. De l'homme. Vous voyez ? Alors que la chose vient purement des dieux. Mais l'homme veut mettre un peu des sauces, des épices, pour que ce soit un peu plus waouh devant les gens. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde où tout le monde veut être vu, veut être connu, veut du buzz, en fait. L'histoire congo buzz. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que la prophétie en elle-même, elle vient de Dieu. C'est une révélation qui vient de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Mais lorsque ça passe par un homme, l'homme peut vouloir préparer ça, arranger ça, pour que ça soit encore plus belle. Et c'est là où les hommes peuvent tomber en erreur. Parce que Dieu, on ne la corrige pas, il n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas besoin qu'on rende waouh ce qu'il a dit, il n'a pas besoin de toi, l'homme, pour accomplir ce qu'il dit, parce qu'il peut passer par un animal pour prophétiser aussi, vous voyez ? Il peut passer par un animal, l'histoire de Balaam et Balak nous enseignent que Dieu est passé par une anise pour prophétiser, pour avertir même, pour qu'on ne touche pas la nation d'Israël, vous voyez ? C'est-à-dire que Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est juste nous les hommes, nous devons faire attention à notre manière de conduire, de transmettre le message des dieux et sachant aussi que nous sommes une église, nous devons garder les âmes des gens pures, nous devons protéger les âmes, les sensibilités des gens, spirituelles, tout ça, dans ce sens-là. Mais le prophète Joël Tatou, je répète, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète qu'on respecte et qu'on sait. Personnellement, je connais la dimension de sa sagesse. Qu'est-ce qu'il avait vu ? Je ne sais pas. Tout à fait. pasteur Rudy Kamalega, vous savez que la prophétie, c'est, comment puis-je dire ? Une prophétie peut être le centre de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, on peut tenir la vie de quelqu'un par une prophétie. On lui dit, messieurs, par exemple, juste un exemple, ne part pas tel endroit. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Or, si dans cette prophétie, il y a des erreurs humaines, vous ne pensez pas que ça, ça met des vies des gens en danger. C'est ce que je vous dis. La prophétie a comme rôle de donner des directions, de donner l'éclairage sur les gens. Vous voyez ? Et, il faut juste savoir qu'il y a des prophéties, peut-être, ça ne se dit pas en public. Il y a certaines prophéties que je peux avoir de vous. Je ne le dirai pas sur la chaire. Il y a certaines prophéties que je peux avoir du président de la République. Je ne le dirai pas devant les caméras. Mais si ces prophéties ont des erreurs humaines, comment, moi, votre fidèle, je peux faire confiance en ça, sachant que Dieu ne m'a pas révélé, c'est à vous qu'il a révélé ? Comment je peux totalement faire confiance, sachant qu'il y a les erreurs humaines qui accompagnent certaines prophéties ? Je deviens quand même sceptique. Il faut comprendre qu'on reste humain. On est humain. L'homme peut commettre des erreurs. Vous voyez ? L'homme peut commettre des erreurs. Et si votre pasteur commet une erreur, je ne parle pas de la prophétie, une erreur d'une manière ou d'une autre, cela ne peut pas vous pousser à le négliger ou à quitter son église. Mais calme, ça me rend sceptique parce que je me dis qu'il peut commettre une erreur en tant qu'humain. Oui, tout le monde, même moi, je peux commettre des erreurs. Il n'y a pas un homme parfait sur la terre. Il n'y en a même pas un à part Jésus-Christ. En sortant d'ici, tu peux entendre des choses peut-être sur moi. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. Des pasteurs, des prophètes. Il n'y a personne qui est dans l'abri d'une vie sans erreur sur la terre. Vous voyez ? Et c'est là lorsque moi, je veux me méfier de vous parce que je vous ai trouvé en erreur, cela veut dire que je ne vous ai jamais aimé. Parce qu'une petite erreur, si ça me fait oublier toutes les vérités que vous m'avez dit, en vous donnant le dos, cela veut dire qu'il n'y a jamais une relation authentique entre nous deux. Alors, des fidèles ne peuvent pas abandonner leur pasteur parce qu'il a commis une erreur, parce qu'il a dit quelque chose que cela ne s'est pas accompli. Qu'est-ce que lui, il avait vraiment vu l'homme de Dieu ? Qu'est-ce que... Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui passent. C'est toute une scène prophétique. C'est toute une scène prophétique. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il avait vraiment vu ? Est-ce que vraiment il pouvait le dire en public ou il pouvait voir les autorités de la CENI en privé ? Peut-être qu'il a des choses qu'il pouvait donner en secret comme des conseils aux autorités. Peut-être qu'il n'a pas eu le couloir pour le faire. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a vu, qu'est-ce qui a poussé à la finalité qu'il transmette ce message, mais cela ne fait pas de lui un faux. Je vous ai dit que la prophétie est pure, authentique, mais lorsque ça passe par la voie humaine, l'homme peut mettre ses épices, il peut peut-être être pressé de le transmettre d'une manière que Dieu n'a pas voulu que ce soit fait. Pour sa propre gloire. pas pour sa propre gloire, peut-être juste parce qu'il n'a pas peut-être étudié le temps pour le transmettre. Parce que la prophétie peut venir maintenant, mais cela ne veut pas dire que je dois la transmettre maintenant. Je peux recevoir une prophétie maintenant pour le chef de l'État et Dieu me dit tu ne le diras pas maintenant. Attends peut-être après deux ans, après trois mois. c'est toute une sainte prophète, ça demande beaucoup de choses. Vous voyez ? Alors, ça peut être certaines prophéties que je peux avoir pour le chef de l'État, pour les autorités électorales ou quoi que ce soit. Dieu peut m'interdire de ne pas le dire sous le toile, va le voir en secret, demande l'audience. Et là, il y aura, n'oubliez pas qu'un prophète joue aussi le rôle des conseillers. Vous voyez ? Et là, ça peut aller en termes de conseil et tout ça, dans ce sens-là. Donc, ce qu'il revient à dire, c'est que la prophétie est pure. Lorsque ça passe par la voie humaine, l'homme peut mettre des sauces, il peut mettre des épices, tout ça. Mais lorsqu'un prophète rate la prophétie, ça ne fait pas de lui un faux prophète. Ça peut arriver qu'il commette une erreur, il est humain, ça peut arriver, mais ça ne fait pas d'un prophète un faux prophète lorsqu'il rate la prophétie. Prophète Jean-Luc Francis Tatou, je ne dirais pas qu'il est un faux prophète. Est-ce que c'était une prophétie ou non ? C'est ce que je vous dis, c'est à lui de dire. Je vous dis tantôt que moi, je peux faire une analyse. Après les élections, je vous dis, voici ce que je peux analyser. Ça, 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 ça. D'accord ? Je peux me méfier que je dise, ainsi me parle le Seigneur. Après les élections, il y aura ça. Si c'est une analyse, je dois avoir la sincérité prophétique, la sincérité d'un enfant de Dieu. Je dis, ceci est mon analyse. Je vois comme ça, je vois comme ça, je vois comme ça. Est-ce que c'était pour moi une prophétie qui vient des dieux ? Il est le seul à nous le dire. À nous le dire. Exactement. On va prendre une autre prophétie, une autre prophète. C'est le pasteur Roland Dallot, le très connu pasteur Roland Dallot de Philadelphie. Il dit, avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ceci. Il y aura un grand deuil dans notre nation. Dieu va retirer un grand candidat et un autre sera-ce une chaise roulante parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut selon ce qui est écrit. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Pour ma nation, j'entends et je vois sélection, sélection. Je vois comme une course, je vois quatre coureurs principaux. Je vois l'un qui tombe à quelques secondes du début de la course et est placé dans un cercueil. l'autre qui tombe est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit, l'Éternel. Votre compréhension par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Donc, ça ne s'est pas accomplie. La prophétie n'a pas eu lieu, n'a pas été accomplie. Non, je pose la question. C'est dans vous. Est-ce qu'elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu ? Écoutez, ça c'est l'apôtre Roland Dallot. C'est pas un visage à négliger dans notre pays. Vous voyez, c'est un grand apôtre dans notre pays. Un grand pasteur, un grand père dans ce sens-là. Alors, il faut savoir ce qu'il a vu, il a dit ce qu'il a vu. Et c'est lui qui a vu. D'accord ? Et si vous analysez ce que vous venez de dire, ce sont des prophéties qui annonçaient la mort, chaise roulante, ce sont des événements malheureux. Peut-être qu'il y a des gens qui ont prié pour ça en secret. Il a dit un grand deuil. Voilà, peut-être qu'il y a une équipe d'intercession qui ont prié en secret en fait que cela n'arrive pas. Une prophétie peut ne pas s'accomplir si on prie pour qu'elle ne s'accomplisse. Par la prière, un homme peut arrêter, peut demander, supplier à Dieu que telle prophétie ne puisse pas s'accomplir. Je donne l'exemple du prophète Esaïe qui va chez Ézéchias, je pense que c'est Ézéchias qui lui dit que parle à ta vie car tu mourras. Et le roi tourne le dos vers le mur, il dit à Dieu souviens-toi de moi, j'ai marché devant toi avec intégrité, tout, 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 tout. Et le prophète n'est même pas sorti de la cour royale. Dieu lui dit, va lui dire encore que j'ai enlevé la mort, je prolongeais le nombre de ses années sur la terre, je bénirais son pays, je bénirais sa nation, tout ça. Donc, nous pouvons, c'est possible que Dieu révèle quelque chose de mauvais dans la nation, dans le pays, c'est aussi possible qu'après la prière que Dieu puisse annuler cela. Ça va profiter à qui ? Soyez honnêtes, même si la personne qui devait mourir était dans l'opposition ou dans le pouvoir, mais le pays sera en deuil. Est-ce que vous pensez que nous sommes heureux lorsque je vois quelqu'un d'autre mourir ? Vous voyez ? Non, pas du tout. C'est-à-dire quoi ? En tant qu'Église, lorsque Dieu révèle quelque chose de mal, c'est aussi possible en tant qu'Église que nous puissions prier afin que la chose soit enlevée. Peut-être qu'il y a une équipe des intercesseurs qui ont prié pour ça et pour que la chose ne puisse pas arriver. Peut-être que Dieu a vu que si ça arrive, ça allait fragiliser le pays. Vous êtes encore dans les suppositions. Ben oui, je suis en train d'analyser. Je ne peux pas te dire avec exactitude. Je suis en train de te répondre dans le sens que la porte Roland Dallot a dit, a dit, a dit, a dit, a dit, et les gens disent, je ne sais pas vous, on attend les rumeurs. Cela n'est pas arrivé. Il y a dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, les gens ont dit ce qu'ils peuvent dire. Mais n'oubliez pas que... De votre entendement, est-ce que cela se réalise ? Moi, personnellement, je n'ai pas vu un deuil. Je n'ai pas vu un deuil sur le plan national. Tout ça, je n'ai pas vu. Il parlait de quelqu'un sur la chaise roulante. C'est-à-dire, un candidat sur la chaise roulante. Bon, personnellement, on n'a pas vu de candidat sur la chaise roulante. Mais comme je vous dis, certainement, la prière a la capacité. Et si Dieu révèle quelque chose à un prophète, ce même prophète, il peut avoir la capacité par sa prière d'enlever la chose, de prier Dieu, enfin, que le malheur puisse quitter le pays. La Bible dit, si mon peuple est sur qui, est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai leur péché. Donc, c'est-à-dire, si le Congolais prie, s'humilie, cherche la face de Dieu, Dieu enlèvera tous ses fléaux. Je suis convaincu. Pourquoi on doit s'attarder sur l'accomplissement de la prophétie ? D'ailleurs, qui annonce les événements malheureux ? Pourquoi s'attarder sur ça ? Au lieu de prier pour que cela n'arrive pas. Et ça profite à qui ? Peut-être pour authentifier, pour avoir pleinement confiance aux hommes de Dieu, il faut qu'on ait clair la question. Puisque les gens se posent des questions, mais est-ce que ça va s'accomplir ? Il y a quand même une certaine terreur, une certaine peur. Qui va mourir ? Qui sera dans une sainte roulante ? Ça fait peur. Mais quand ça n'arrive pas, les gens se questionnent finalement, est-ce qu'il a été vraiment... Moi d'ailleurs, Dan, à la place de ceux-là qui critiquent, je dirais gloire à Dieu, personne n'est mort, personne n'est sur la chaise roulante. Ça ne me fera pas plaisir de voir quelqu'un sur la chaise roulante. Ça ne me fera pas plaisir de voir un politicien qui est très intelligent, qui peut servir le pays dans deux ans, dans un an, dans trois ans, mourir ou être sur la chaise roulante. Peut-être son intelligence servirait le pays. N'oubliez pas qu'il y a des choses, il y a des gens dans la Bible qui est Dieu a gardé, a préservé. Dans le présent, ils étaient mauvais. Mais Dieu voyait le futur. Vous voyez ? Je vous donne comme l'exemple l'histoire de Caïen et Abel. Vous voyez ? Caïen va tuer son frère Abel. Caïen reste en vie. Dieu va maudire Caïen. Il dira des choses sur Caïen. Et Caïen dit à Dieu, mais c'est que tu me dis, c'est trop fort. Et Dieu va mettre un signe sur Caïen. Il dit, personne ne peut faire du mal à Caïen. Il met un signe. Et si quelqu'un lui fait du mal, Caïen s'évangirait en sept hommes. Donc Dieu va déposer dans la vie de Caïen la force de sept personnes. Pour battre Caïen, il faut être soit sept ou plus de sept. Si vous n'êtes qu'une personne, vous n'êtes que cinglier ou deux ou trois personnes, c'est sûr que Caïen va vous battre. D'accord, pasteur. Deuxième chose, c'est que Dieu voyait dans Caïen l'intelligence des productions dans plusieurs secteurs. Vous voyez, il y a deux choses dans la vie. Dieu, ce n'est pas un investisseur à perte. Il peut protéger quelqu'un dans le pays parce qu'il voit en lui son intelligence qui servira le pays dans dix ans, dans vingt ans. Il peut vous protéger. Le genre peut voir physiquement dans le présent, c'est quelqu'un de mauvais, tout ça, mais Dieu, il peut travailler ton cœur en secret pour que ton intelligence serve le pays dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans. Voyons pas tellement des choses dans le côté pessimiste de dire que non, la procédure s'accomplit, il doit y avoir des nationaux, il doit y avoir des chaises roulantes, mais voici dans les choses dans le côté que nous sommes une église. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité devant Dieu. Nous pouvons prier et que Dieu protège. N'oubliez pas que c'est, en politique, on appelle ça des oppositions. En vrai, on n'est pas des ennemis. Vous voyez ? Il n'y a pas d'ennemis. À la finalité, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes Congolais. D'accord. Je ne peux pas vouloir ta mort, par exemple. Le pasteur, il dit, on va avancer. Prenons encore un homme de Dieu qui était même candidat. Ok. Le pasteur, en Galassie. Lui qui dit, Dieu m'a clairement dit, élection ou pas, je vais t'imposer à la tête de l'État. Il dit, clairement, Dieu m'a clairement dit, élection ou pas, je vais t'imposer. Dieu m'a montré ce que je dois faire pour mettre fin à la guerre de l'Est. Votre lecture. Bon, écoutez, le pasteur, en Galassie, en fait, on est dans un pays démocratique. On est dans un pays de liberté d'expression. Chacun peut dire ce qu'il pense. Chacun peut s'élever un bon matin postulé, les élections présidentielles. Il a le droit. Vous voyez ? Et c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. S'il dit que Dieu lui a dit, je répète encore ici, c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Il sait les expériences qu'il a connues avec Dieu en secret. Vous voyez ? Mais ici, je veux dire que la prophétie, il y a un temps que Dieu peut libérer la prophétie. Il y a un temps que Dieu peut permettre que la prophétie puisse avoir lieu. David a reçu l'onction royale. Il n'est pas tout de suite allé occuper la chaise royale. Il est rentré dans la bergérie. Avec l'onction royale, il continuait à paître le brébis de son père. Donc, pour dire que le pasteur de Galassia avait tort, il faut qu'il meure. Qui doit mourir ? Ça veut dire que il est mort, sa prophétie ne s'est pas accomplie. Non, pas du tout. Mon explication veut dire ceci. C'est possible que Dieu ait dit au pasteur de Galassia qu'il sera peut-être prochain président. C'est possible. C'est lui qui a entendu la prophétie. Mais est-ce qu'il devait postuler dans ses élections ici, de 2023 ? Peut-être Dieu le voit. Peut-être postuler dans d'autres échéances, d'autres élections qui doivent venir. Il y a un temps que Dieu peut parler. Il y a un temps que Dieu peut te dire oui, c'est le temps. C'est le moment. Il y a le temps de la prophétie, il y a le temps de l'exécution de la prophétie. Vous voyez ? Dieu peut te ouindre avec l'onction royale, avec l'onction d'un président de la République, mais tu continues à demeurer berger. Il a ouin David de l'onction royale. David est resté berger en train de perdre le brébit de son père. Et il fallait un temps, une opportunité pour se présenter pour que David se présente devant Saül pour se renverser Goliath. Et en fait, et quand il a renversé Goliath, ce n'est pas tout de suite d'ailleurs qu'il est revenu. Il est devenu roi en Israël. Ça a pris encore du temps pour qu'il devienne roi en Israël, malgré le soulèvement. Le gens qui disaient David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1 000. Le gens proclamaient déjà David roi, mais sans être roi sur le trône. Vous voyez ? Cela veut dire quoi ? Le pasteur Galassi peut recevoir la prophétie qui vient de Dieu. C'est possible. Mais simplement, c'est que, est-ce que c'était le temps qu'il puisse postuler ? Vous voyez ? Peut-être que c'est dans 2028 ou 2035. Il y a un temps où Dieu parle, il y a un temps où Dieu exécute. Dieu peut me dire aujourd'hui, je ferai de toi millionnaire. Mais dans mon compte bancaire, j'ai peut-être moins 500 dollars. Imaginez. Donc si aujourd'hui tu me donnes 100 dollars dans mon compte, j'aurai moins 400. Quand tu me donnes 50, j'aurai moins 350. Mais Dieu me promet que tu seras multimillionnaire. Vous voyez ? Et je dois juste être patient. Lorsque la prophétie vient de Dieu et que c'est vraiment le temps de la complétition de la prophétie, Dieu crée les opportunités. Dieu a créé l'opportunité à David pour devenir roi. Vous savez c'est quoi l'opportunité ? C'est parce qu'il y avait un Goliath que personne d'autre pouvait renverser. Mais et si cette prophétie du pasteur Galassi ne s'accomplissait pas ? On dira de lui faux prophète ? Non. Je vous ai dit ici Dieu il peut parler aujourd'hui, il peut l'accomplir quand il veut. Il peut aussi ne pas l'accomplir ? Dieu ne ment pas. Dieu quand il dit la chose il l'accomplit. Un prophète peut vous dire la prophétie mais il est difficile un prophète je dirais impossible je ne sais pas mais difficile de voir le quand et le comment. Quand ça arrivera et comment ? Parce que le voie de Dieu est insondable. L'ange vient devant Marie il dit tu seras enceinte non 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 tu enfanteras un fils voilà 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 Marie dit comment cela arrivera ? Parce que moi je ne connais pas d'homme et l'ange lui tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est à dire le quand et le comment c'est vraiment un domaine exclusif à Dieu. Ça c'est le domaine de Dieu. L'homme peut recevoir le message mais le quand et le comment il faut creuser la prophétie prier Seigneur c'est quand ça doit s'arriver donne moi le signe il faut travailler la prophétie il faut prier pour la prophétie demander tu as dit mais non ça va se passer comment et quand ? Est-ce que c'est en ce temps ici ou je dois attendre encore le temps ? Donc tout ça ça entre en jeu je ne dis pas que le pasteur en galère c'est un faux prophète non c'est un homme de Dieu dans notre pays qu'on respecte beaucoup simplement c'est que est-ce que c'était le temps ? Je ne sais pas Est-ce que Dieu lui avait dit c'était dans ses élections ici 2020 qu'il doit postuler ? Je ne sais pas Est-ce que c'est après 50 ans les élections qui doivent venir ou après 10 ans ? Tout ça il faut creuser la prophétie il faut prier Dieu de savoir Seigneur c'est quand et comment cela peut arriver donne-moi des signes et alors on peut être précis dans ce qu'on veut pasteur il dit alors l'église catholique on parle un peu d'église catholique avant de me comprendre l'église catholique on a reçu ici sur la chaise où vous êtes assis le pasteur Moukendi Paul Moukendi vivant aussi au Canada comme vous je pense que vous connaissez le pasteur Moukendi il demande aux gens de ne pas voter un candidat il demande à d'autres de voter tel candidat est-ce que c'est permis pour un homme des lieux de faire cela alors en tant que citoyen citoyen du pays il a le choix d'appartenir à un parti politique d'accord il a le choix d'appartenir à un parti politique s'il dit aux gens de ne pas voter pour tel peut-être c'est la vision de ces candidats là qui ne l'a pas persuadé il ne partage pas la vision de ces candidats où en tant qu'homme de Dieu il voit peut-être si ces candidats deviennent président le pays va être dans le noir il voit peut-être beaucoup de choses qu'on ne comprend pas d'accord mais ici je reste juste pour dire que l'église doit être au milieu du village l'église ne choisit pas des candidats cela veut dire quoi en fait il y a n'oubliez pas que même l'église est conduite sur le plan politique l'église est conduite par la nation par l'état c'est-à-dire quoi en fait l'anxion l'anxion royale pèse sur l'anxion ecclésiastique cela veut dire quoi même si on est pasteur vous ne pouvez pas défier un président de la république vous ne pouvez pas lui défier pourquoi parce que c'est lui le président de la république et lui plusieurs fois il a foui parce que j'ézabelle était derrière lui parce que j'ézabelle il était femme de akab qui était roi d'israël à l'époque c'est-à-dire que l'église doit être au milieu du village mais l'église joue un rôle important sur la nation l'anxion prophétique joue un rôle important sur la nation si le pasteur dit que ne votez pas pour tel peut-être il a ses convictions personnelles est-ce que c'est permis de le dire devant l'église devant les fidèles de l'église moi je dirais de demander ne votez pas tel votez tel moi je dirais il y a des choses qui ne se disent pas qui ne se disent pas du haut de la chair parce que dans l'église vous avez des gens qui sont des luttes de peste vous avez des gens qui sont des katoumbi vous avez des gens qui sont des autres partis politiques Fayoulou tout 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 et Sidé je ne sais pas moi c'est à dire pour être un pasteur conséquent si vous avez votre candidat c'est mieux de ne pas influencer votre peuple à voter pour votre candidat surtout pas du haut de la chair vous voyez ça c'est mon analyse personnelle à moins qu'il soit convaincu que toute son église je n'ai pas suivi ça je suis en train de commenter ce que vous me dites je n'ai pas entendu ça si réellement c'est ça s'il est convaincu que les gens de son église sont des tels partis politiques tous à l'unanimité il peut le dire mais il faut s'abstenir dans le sens que tu ne sais pas peut-être vous avez décidé l'autre il aime il dépèse il dépèse l'autre il aime ensemble tout ça donc il faut juste s'abstenir pour ne pas avoir des fractions au sein de l'église parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi la grande foi ils peuvent perdre la foi pour dire comment le pasteur peut dire ça comment le pasteur peut dire ça alors qu'on doit prêcher simplement la parole de Dieu on doit prêcher simplement la parole on prêche la parole de Dieu on laisse les gens le libre choix de choisir le candidat qu'ils veulent parlant de l'église catholique cette église qui est connue pour sa prise des positions politiques d'abord c'est le pape qui demande qu'on puisse bénir les couples homosexuels pas dans la liturgie du mariage on peut les bénir pour que Dieu les accompagne est-ce que quel est votre preuve de ce sujet écoutez-moi on ne peut pas bénir ce qui est déjà maudit on ne peut pas bénir deux personnes de même sexe c'est même pas un péché vous savez l'homosexualité c'est même pas un péché c'est une abomination et au Congo ces pratiques là ne peuvent jamais avoir lieu on peut entendre ça ailleurs surtout pas ici vous voyez ce sont des pratiques qui attirent la colère de Dieu on ne peut pas maudire plutôt bénir ce qui est déjà maudit et petit à petit ça c'est l'antichrist ça qui commence à entrer à l'église vous voyez c'est l'antichrist c'est l'antichrist écoutez-moi Dieu ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est contre nature Dieu a créé pour que la femme Dieu a créé la femme pour se marier avec un homme l'homme ne peut pas se marier avec l'homme la femme ne peut pas se marier avec la femme c'est contre nature vous corrigez Dieu Dieu n'a pas bien fait son travail alors que la Bible dit après avoir tout créé il vit que ce qu'il avait créé était bon parfait alors c'est que on ne partage pas personnellement je ne partage pas ça je pense aussi il y a ceux qui ont cette conviction qui ne partagent pas cette vision là voilà donc je reste convaincu l'homosexualité ne peut jamais jamais être bénie par l'église non jamais jamais être bénie par l'église mais que dire à toutes ces nations qui légalisent l'homosexualité elles vont à l'encontre de la parole de Dieu elles vont à l'encontre de la parole de Dieu et qu'ils puissent abandonner ses oeuvres et qu'ils puissent abandonner ses oeuvres parce que ça attire la colère de Dieu ça attire la colère de Dieu c'est une abomination de voir vous savez pour la première fois j'ai vu un homme embrasser un homme pour moi c'était la première fois c'était en 2012 j'étais dans le métro de Montréal à Montréal dans le métro on était là nombreux je tourne je vois un homme embrasser un homme ah c'était choquant tu vois l'homme avec des mollets avec des mollets et l'autre se considère une femme et puis tout ça c'est quoi ça comme ça je peux pas comprendre ça un homme comme vous très beau bien habillé alors vous allez vous transformer en femme pour qu'un autre homme vous prenne comme femme non mais soyez en sérieux et ceux qui le font malheureusement ce sont des gens qui ont beaucoup étudié dans la vie alors qu'ils n'ont si vous pensez être professeur d'université vous avez beaucoup étudié et que vous faites ça alors moi je défie vos diplômes c'est vrai ça ben oui quelqu'un qui a vraiment étudié ne peut pas faire ça vous êtes professeur d'université entre guillemets des gens qui ont beaucoup étudié mais vous optez pour l'homosexualité il y a un souci il y a un problème ça dérange l'église catholique est-elle dans le vrai ou dans le faux écoute j'entre pas dans ce débat l'église catholique même les églises des réveils tout ça on vient tous de là on vient de là on vient de là lisez l'histoire de l'église on vient de là moi même qui vous parle là j'étais servant à l'église catholique acolyte d'accord est-ce que ceux qui prient dans la foi catholique peuvent hériter du royaume des cieux le salut vous savez le salut d'abord un il est individuel deux hommes de chaux je ne suis pas Dieu pour dire que telle personne ira au ciel ou n'ira pas au ciel il y a aussi des gens qui sont dans nos églises de réveil ici chaque jour ils viennent là chaque soir les mains levées priant pleurant qui sont peut-être dans le faux apparemment ils prient mais intérieurement ils ne sont pas enfants de Dieu ça c'est vraiment laissons ça à Dieu de juger ça il y a aussi des catholiques qui peuvent vérifier du royaume des cieux laissons ça à Dieu de juger ça je ne veux pas polémiquer ne pas entrer dans le com dans le polémique laissons ça à Dieu je ne peux pas dire parce qu'il est catholique qu'il ne va pas entrer au ciel il y a aussi des gens qui sont dans l'église de le réveil peut-être ils n'entreront pas dans le royaume des cieux d'accord peut-être Pasteur on va juste on va finir un petit mot à toutes ces personnes qui se sont senties blessées par apparemment ces prophéties qui ne se sont pas accomplies un petit mot à toutes ces personnes qui ont perdu plus ou moins leur foi alors je pense c'est d'abord par le respect de la personne donc c'est-à-dire s'il y a des petits soucis entre le pasteur et le brebis je pense d'abord par le respect de ces gens-là ces prophètes-là par lesquels Dieu est passé pour transmettre le message ils ont droit à notre respect ils ont droit à ce qu'ils ne soient pas insultés ni injuriés vous voyez oui la prophétie peut être examinée les gens peuvent examiner la prophétie mais n'allons pas à l'extrême pour toucher la sensibilité des gens deuxième chose c'est que continuer à les aimer la bible dit aimons-nous les uns et les autres personne n'a les thermomètres thermomètres de Dieu de la présence des dieux personne ne peut dire que moi j'ai Dieu plus que les autres non pas du tout on est tous enfants de Dieu on commet tous les erreurs et nous devons nous soutenir marcher dans l'amour et le Congo a besoin beaucoup plus des enfants de Dieu que des serviteurs de Dieu le Congo a beaucoup plus des enfants de Dieu que des serviteurs de Dieu pasteur en tout cas c'est un plaisir je vous en prie on espère que ce n'est pas la dernière fois que non je resterai disponible et d'ailleurs moi-même je pourrais solliciter d'autres plateaux exactement il n'y a pas de problème dès que je suis dans la ville je serai toujours disponible il n'y a pas de problème merci beaucoup pasteur Rudy Kamalinga je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Cité de l'Espérance à Montréal au Canada ça fait 8 ans que vous êtes responsable de cette grande église exactement merci beaucoup pasteur merci aussi à vous qui nous avez suivi vous vous êtes posé ces questions-là également sur ces prophéties j'espère que cette émission va vous donner de la lumière de la compréhension et de l'éclairage et va vous calmer dans votre foi portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt